Bonne soirée à vous, Inno Sen Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. Ouvrons-le par cet incendie qui s'est déclaré hier soir à quelques-uns. Les encablés de la brigade de gendarmerie de Mbopi, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les flammes ont ravagé quatre boutiques de vente de matériel électronique. Le branchement anarchique est à l'origine de cet incendie dont les pertes s'évaluent à des millions de francs. C'est fort. Et en politique, Célestine Diamène n'est plus au SDF. Le conseiller municipal à la commune de Douala 1er pose ses valises désormais au MRC. Célestine Diamène a été présentée hier jeudi à Yaoundé à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il affirme que le professeur Maurice Camteau, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle, porte mieux les aspirations du peuple camerounais. Je vous propose à présent de l'écouter. Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut pour l'intérêt supérieur des passagers, et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment, pour moi, n'a pas été choisi par hasard. Parce que je pense que, autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, la meilleure chance, comme le reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Camteau. Trois mois après le cri de détresse des évêques du Cameroun, l'appel à la médiation est resté inaudible sur le théâtre de la crise anglophone. La flambée des violences meurtrières a provoqué le courroux des évêques. Les dignitaires religieux catholiques invitent le gouvernement, les groupes armés et les fidèles à renoncer à la violence et à la guerre pour s'engager sur le terrain de la réconciliation. On fait le point de cette synthèse du communiqué avec Donna Brice Kanga. Le message des prélats catholiques apparaît comme une photographie de l'exacerbation actuelle des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les affrontements récurrents entre forces de sécurité et activistes séparatistes avec le corollaire sont précisément décrits. Certains villages se sont vidés de leur population, prise entre les bandes armées et les sécessionnistes qui sèment la terreur et les forces de défense nationale qui ont pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité. Des violences qui coudent la vie aux forces de sécurité et aux populations et n'épargnent pas les hommes d'église. La conférence épiscopale nationale du Cameroun rappelle l'assassinat le 20 juillet dernier du curé de la paroisse sacrique de Beaumacar dans la région du sud-ouest. Le crime survient à peine un an après l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoimbala auquel s'ajoute une longue liste d'évêques et prêtres tués au Cameroun, rappelle l'église catholique. Les évêques demandent l'ouverture d'une enquête en vue de sanctionner les meutriers du curé de Beaumacar. La conférence épiscopale nationale recuse la violence et la guerre comme mode de revendication politique et de résolution de la crise. Mais peu importe ses auteurs, la violence est rejetée par l'église. Nous dénonçons et condamnons encore une fois de plus les actes de violence d'où qu'ils viennent, qui ne peuvent que susciter reprobation et indignation. Quelle solution donc à la crise qui s'enlise, la conférence épiscopale nationale du Cameroun réitère une proposition déjà faite le 16 mai dernier. Nous estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre inutile et sans fondement. Le message de trois pages a été publié mardi au terme d'une session du Conseil Pémanent de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut soigner son image. Joseph Lé, le chef de ce département ministériel, déroule les actions entreprises pour améliorer la qualité du service public offert aux usagers. C'est une opération de charme que lance le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le Minfopra présente les stratégies mises en place pour accélérer le traitement des dossiers des usagers du service public. Afin d'éviter les déplacements à risque parfois très onéreux générés par le suivi des dossiers et pour faciliter le renseignement de l'usager, nous avons institué par une note d'information datée du 17 avril 2018 un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers au sein des délégations régionales du Minfopra. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que neuf régions sur les disques contre notre pays sont désormais connectées au réseau CIGPS. Pour soigner une image davantage tennie par les lenteurs et l'oudeurs administratifs, le Minfopra veut d'abord régler la question de l'indiscipline dans ses rangs. Depuis janvier 2018, nous avons traité 4109 dossiers disciplinaires et de contentieux sur 4478 reçus. Il restait donc 369 dossiers en instance. Pour la plupart, c'est des agents publics qui ont été suspendus de soldes. Pour la plupart, ils ont été suspendus de soldes lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État. Autre caillou dans la chaussure du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est la question de la contractualisation des instituteurs vacataires. C'est un dossier très volumineux. À titre de rappel, je peux vous dire que par rapport à ces recrutements, il était prévu que l'État recrute 9000 instituteurs. mais comme vous savez, la demande est très forte. C'est ainsi que plus de 50 000 dossiers ont été déposés. Il a donc fallu faire le tri là-dedans. Il a fallu également s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'âge parce qu'il y a un âge qu'il ne faut pas avoir dépassé pour ce genre de cas. Alors, s'agissant précisément des 50 dont vous parlez, nous planchons là-dessus. Pour finir, le Minfopra, qui parle désormais d'une fonction publique de proximité, n'hésite pas à communiquer en mondiale vision ses contacts personnels. Les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative peuvent saisir directement le ministre par e-mail et même par téléphone. Voici à cet effet mon adresse e-mail. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut redorer son blason. La série de communications initiée par Joseph Lé permettra-t-elle de convaincre les usagers du service public au Cameroun ? Just wait and see. La production de cacao est en nette progression. La transformation locale s'accentue et la qualité est appréciée sur le marché international. Cette présentation de la santé de la filière cacao a été faite lors de la sixième édition du Festi Cacao. Le ministre du Commerce encourage les acteurs de ce secteur à persévérer pour améliorer la qualité de la production de cacao. Emmanuel Diop et Marcel Nganso. C'est dans un contexte marqué par une réelle embellie que se tient la sixième édition de Festi Cacao. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les producteurs, mais c'est déjà bien de voir se refermer progressivement la page de la crise qui a secoué la filière ces dernières années. En ce sens que les clignotants sont sinon au vert, du moins à l'orange, prêts à vivre au vert. C'est ce message d'espoir, ce message d'optimisme, ce message de renouveau que je réitère aujourd'hui, qui se fonde sur des éléments factuels et prospectifs, avérés. L'accroissement de la production qui tutoie désormais les 300 000 tonnes. La qualité retrouvée de notre cacao, à titre d'illustration, les quantités de fèves exportées en grade 1 sont passées entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, de 1099 à 8 933 tonnes, soit une augmentation de 713% d'une campagne à l'autre. Cette embellie est d'autant plus rassurante que la transformation locale du cacao a également marqué des points. Entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, le niveau de la transformation locale du cacao camerounais a en effet connu un bon sens précédent, passant de 33 023 à 53 403 tonnes, avec en projection pour les deux, trois prochaines années, une capacité installée d'au moins 130 à 150 000 tonnes. Le marché national et sur-régional s'entourira stimulé et réfiguré, porté par les campagnes promotionnelles de dégustation. La visite de la cinquantaine de stands dressée à l'hôtel de ville de Yaoundé confirme les efforts qui sont faits par les différents acteurs de la filière. Même s'il n'est aucunement question de dormir sur ses lauriers au regard des nombreux défis qui interpellent la filière. Le message d'espoir apporté aujourd'hui par le gouvernement se fond sur le changement des paradigmes opérés par l'industrie de la transformation et les artisans transformateurs. Il se fonde aussi sur l'engagement résolu de la jeunesse à s'investir dans la filière, en portant haut les standards de l'excellence qualitative, qui se veut désormais la marque de fabrique de la filière cacaoïenne camerounaise. Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Vous le faites avec abnégation, avec détermination et avec méthode. Je vous dis bravo. La cacao culture autrement, tel est le slogan qui encadre la 6e édition de Festi Cacao. La grande messe des artères d'une filière qui recrute de plus en plus les jeunes grâce au programme New Generation du conseil interprofessionnel du cacao et du café. En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani représentera la coalition gouvernementale à la présidentielle. Le candidat du Front commun pour le Congo est un fidèle de Joseph Kabila. Des précisions avec Éry Martian-Dumont. Mise en 1960 à Kabambari, dans la province du Maniema, Emmanuel Ramazani-Chadari connaît un parcours scolaire et académique brillant sanctionné par une licence en sciences politiques à l'université de Lubumbashi puis un DEA dans la même filière à l'université de Kinshasa. Très jeune, il est militant de l'UDPS et est vite repéré par Laurent-Désiré Kabila, alors président de la République, qui le nomme en 1997 vice-gouverneur de la province du Maniema et un an plus tard gouverneur de cette même province. A la naissance du PPRD, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti au pouvoir, il fait partie des pères fondateurs, fidèles parmi les fidèles, du dernier carré de Joseph Kabila. Il a occupé de nombreux postes ministériels depuis 2001, années de prise de pouvoir de Kabila après l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent-Désiré. Il était aussi jusque-là secrétaire permanent du parti au pouvoir. Sa fermeté et sa fidélité à Joseph Kabila lui ont valu des sanctions de l'Union Européenne pour violation des droits de l'homme, lui qui en 2017 a ordonné la repression sanglante des marches anti-Kabila, ce qui lui vaut des surnoms tels M. Kossiurko ou encore M. Bulldozer. Député de la province du Maniema depuis 2006, il est le candidat de la coalition présidentielle baptisée Front commun pour le Congo. Il devra, pour remplacer Joseph Kabila à la tête de l'État, prendre le dessus sur des challengers tels Jean-Pierre Bemba ou Félix Tisekedi et Vital Kiméry. L'on parle de plus en plus d'une coalition de l'opposition contre Emmanuel Ramazani-Chadari. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo se déroulera le 23 décembre prochain. Et en sport, Clarence Sidoff et Patrick Kluvert ont quitté le Cameroun très tôt ce matin après de longues tractations survenues au cours de la signature de leur contrat, respectivement d'entraîneurs sélectionneurs nationales et d'entraîneurs adjoints de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lyons indomptables. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Sports et de l'Éducation physique en présence du ministre Bidou Mpacte et du président du comité de normalisation, Dieudonné Api. Les deux techniciens néerlandais arrivés au Cameroun hier jeudi se sont engagés pour un contrat de 4 ans. L'objectif assigné à l'encadrement technique est d'assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la Cannes 2019 avec une vue sur la qualification à la Cannes 2021 et à la Coupe du Monde 2022. La publication du staff technique complet des Lyons indomptables seniors interviendra dans les prochains jours. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Patrick Kluvert, entraîneur adjoint. Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très contents que c'est un travail très important. Le Cameroun c'est le vainqueur de la Cannes de 2017 et on veut gagner encore ce groupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel et je pense que nous, on peut faire grande chose avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... ça va être très dur mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on veut revoir sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Cameroun c'est dur évaluée à plus de 10 millions de francs cf a il took quite a long time before firefighters quenched the flames from extending to other shops this was due to double steel double steel doors used to lock the shops a stone throw from the Mbopi gendarmerie brigade and now the immortal remains of the late parish priest of Bomacar reverend Alexander nogis of will be least to rest today at the Regina Patrice Cathedral at small support in Boya Reverend Alexander sop shot dead last July 20 in Mojoka was former colleague education secretary of the Boya diocese his corpse has been removed this morning from the Boya regional hospital motuary and the national episcopal conference of Cameroon has condemned violence in the two English-speaking regions of Cameroon in a three-page message the prelates call for an investigation of the anglophone crisis and equally cause on authority and equally colon authorities to ensure that perpetrators are punished you have details within for me I'm strong sana meeting in yaounde on the 7th of August 2018 members of the standing committee of the National Episcopal Conference of Cameroon noted with regret the persistent increase in violence and abuse in the northwest and southwest regions of the country in a message signed by the president of the National Episcopal Conference of Cameroon his grace somewhere played a the man of God strongly condemned all acts of violence in these regions regardless of their origin while observing that no one is spared from the prevailing situation of deepening insecurity they strongly condemned what they term despicable and coward act which led to the killing of Reverend Father Alexander Subnugi of Bomaca parish in Boya on July 20 2018 the prelates expressed dismay and sorrow for this crime which they term he knows Reverend Father Tata reverend sister high center all of the Catholic Church among the many hit by bullets in these regions of the country the clergy said they invite all the faithful of Cameroon as well as men and women of goodwill to intensify prayers of supplication and intercession so that the Lord may touch the heart of all and give everyone the courage to renounce all obstacles to an immediate resolution of the crisis in a joint statement they call on competent authorities to carry out investigation so that perpetrators of the abominable crimes may be made to answer for the actions before the legal authority they also want the state to assume its sovereign duty of safeguarding the security of persons and goods throughout the national territory a vigilante group has been put in place at the levanda village in limbo one subdivision the southwest region to help curb the increased crime with in the locality installing the vigilante members the divisional officer for limbo one as the members not to take laws into their hands but to enable officials sustainably develop the municipality or we have details of this reports with davis in my mind three habitants of levanda village in limbo one subdivision arm robbery petty theft and harassment is gaining grounds indian in the neighborhood there were attacks last year they came at the broker store followed the person selling the store to the house attacked the person have such type of threats here many times to the world we are playing for because of you know some fun at the day when we look at the light that's why the people you know they live chopped for good you know they live gods there man they it is in this regard the chief of levanda motia matias motia requested for an order to put in place a vigilante group within the entire village to protect the properties of his subject the vigilante and the entire youth of of levanda has has made objective to maintain peace and order in levanda installing the vigilante group the divisional officer for limbo one subdivision a palace rafeng call on them to avoid any exorcist in the discharge of their duty we shall not torture any individual we shall not use any art or weapons in this regard total respect of human rights must be observed the mayor to the number one council ronimboa mokaku added his voice in cautioning the vigilante group don't inside don't take loss in your hands reflecting jacket touch light mobile phones raincoat among other basic gadgets were distributed to the vigilante group who pledged to carry on their duty with the love of their neighborhood the senior divisional officer from a med division in the southwest region of cameroon has vowed to ensure that absentee administrators are sanctioned he paid a surprise visit to close to 20 government offices and discovered that most of them were absent with just four present on duty this the situation is however linked with the persistent anglophone crisis we have details with mimi nevo an impromptu control to divisional delegations and public offices in memed division southwest region of cameroon and after visiting over a dozen offices the disappointment of the senior divisional officers manifested in his gesture dundong chamberlain accompanied by other local authorities and security forces either met closed doors or empty offices in the delegations visited in some of the offices where the workers were present the senior divisional officer was simply told that the delegates were on leave or on an outdoor mission though the exercise was conducted on tuesday in non-ghostown day others blamed the current atmosphere in the region and said that it is sometimes difficult for vehicles to circulate the senior divisional officer said that series of complaints from public service users explain why he is on the field it was necessary for me to do this surprise visit all the children education under my control because i received many complaints that do not get no working since the beginning of this and that is why i decided to surprise them we realized together that i have more than 17 in united states we found only four which is a political very 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 difficult for the population to continue to to welcome the state institution out of the close to 20 delegations visited only four officials were in seat the mayors of kumba one and two were absent the senior divisional officer said that an assessment report will be forwarded to the minister of territory administration in yaondi for absentee officials to be sanctioned what i'm going to say what those who were absent are going to be punished according to the law they are going to be punished according to the law the various ministers you know iraqi are going to keep informed of what they are doing it's not normal that there's so many families waiting for those who are sending stamps for one two three four houses why you should be available when you are doing it it should be available to be ready to serve but if you are not doing that the sdo who is the boss is going to commission and it is what i'm going to be presenting all those who are absent local authorities have gradually been deserting their offices in some localities persistently hit by violence and gunshots in the north west and the south west regions of cameron petitions tabled by some presidential aspirants whose candidacies were rejected will be examined from today by the constitutional council most of the most of the irregularities are blamed on the non-respect of the electoral code burton kiss up of the cameron party for social justice introduced petition number nine bearing the rejection of the candidature of president paul beyond grounds that he is incompetent in management especially international affairs mr kisser as well introduced petition number 10 on the rejection of his candidacy by elegan calling on the constitutional council to overturn the decision of elegan which to him has been irrational bertain kisser also argues and says elegan downplays on his personality and expects the constitutional council to restore the dignity as a presidential candidate petition number 11 was filed in by the cameron union for democracy and innovation cdui of valentine calling on the constitutional council to write the wrongs of elegan during examination of files to him the decision to run as presidential candidates is primary and any other thing secondary petition number 12 was filed in still by belton kisser of the cameron party for social justice calling for the cancellation of the presidential election if justice is not done to his party and his candidature in what he described as the absence of a level playground which should be established by the constitutional council the cc has ten days to publicize the verdict as stipulated by caneron's electoral code and that does it for this edition of the midday balinguan newscast on ekinos television thanks for watching we shall be back at 4 p.m. on se voit à 16 heures effectivement in au sénazé mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition bilingue du journal le prochain rendezvous c'est à 16 heures